Le mot vient du latin caricaré, qui signifie chargé, et qui a donné l'expression portrait à charge. Elle consiste à amplifier les défauts, déformer, rendre grotesque, pour ridiculiser, dénoncer, pour s'attaquer au tabou, voire même pour contourner la censure. La caricature existe et est pratiquée depuis l'Antiquité. On la retrouve au Moyen-Âge, dans nos églises, avec ces créatures fantastiques qui peuplent les chapiteaux. On la retrouve aussi à la Renaissance, en particulier chez Rabelais. Souvenez-vous de Pentagruel et de Gargantua. A l'époque moderne, la caricature devient propagande. Ce pauvre Henri III, pris en tiraillement pendant les guerres de religion entre les catholiques et les protestants, en fera les frais, et suite à une campagne de caricatures, qu'il sera assassiné. Mais c'est avec la Révolution française que la caricature fait rage, et qu'elle devient même un véritable langage politique. Entre 1789 et 1792, pas moins de 1500 caricatures sont publiées. On dénonce les inégalités, le poids des impôts, l'abus des privilèges. On s'attaque aussi au couple royal, pour le ridiculiser, pour l'animaliser. Et en ce qui concerne Marie-Antoinette, on va même jusqu'à user du registre pornographique. Et le clergé n'est pas en reste, symbole aussi d'oppression. Il fait l'objet de caricatures furieuses, et cette fois dans le registre très souvent scatologique. Avec Napoléon et le retour à l'ordre, la censure veille efficacement. Mais c'est les Anglais qui prennent le flambeau, et qui caricaturent ce petit général Corse en véritable dictateur. Napoléon devient le crocodile qui règne sur un peuple asservi de grenouilles. L'autre grand amphore de la caricature au 19e siècle, on le doit à honorer Daumier. Sous la monarchie de Juillet, dans le célèbre journal satirique Le Charivari, Daumier prend à partie Louis-Philippe en le métamorphosant en poire. L'image restera très célèbre. Évidemment, le journal est condamné, mais le journal réplique en publiant le jugement typographié en forme de poire. Suite à l'affaire, Louis-Philippe rétablit la censure en 1835. Mais Daumier réplique avec cette fois un dessin de Louis-Philippe sous les traits de Pentagonelle. Cette irrévérence-là lui vaudra la prison. Dès lors, Daumier devra se cantonner à la caricature sociale, tout aussi savoureuse et nettement moins dangereuse. La caricature n'est-elle pas une redoutable arme politique ? Sous-titrage Société Radio-Canada